Salut à tous, un grand bonjour de Doha où je suis pour Being Sport, les championnats d'Europe en Pologne. Donc après cette première journée où toutes les équipes sont entrées en lice, je vais vous livrer mes impressions et j'essaierai de vous donner des points assez réguliers sur ce que je vis au quotidien dans le suivi de cette compétition. On a pu se rendre compte, comme à l'accoutumée, que cette compétition qui est certainement la plus relevée dans le concert international n'a pas dérogé à la règle. On a eu droit à des matchs excessivement serrés, avec des dénouements souvent dans les dernières minutes. On se rend compte qu'au début d'une compétition, quand les batteries sont chargées à bloc, que l'énergie est au plus haut et que l'envie est au plus haut pour l'ensemble des équipes de se positionner et d'essayer de glaner les premiers points, ça donne lieu à des confrontations qui sont excessivement serrées. On a pu se rendre compte que la Croatie, que la France, que la Pologne avaient vraiment eu beaucoup de difficultés pour se sortir de leurs premiers matchs, avec effectivement une logique qui est respectée, mais des matchs qui se dessinent uniquement dans les dernières minutes. Ce qui donne certainement aussi la tendance pour cette compétition, avec a priori beaucoup de matchs qui vont se jouer dans les Money Time. Donc aujourd'hui on a forcément, et j'ai forcément une attention particulière sur l'équipe de France, qui a bien débuté son Euro. On sait que traditionnellement les premiers matchs des compétitions européennes ont toujours été un peu compliqués pour la France. Aujourd'hui c'est une victoire, une victoire qui ne souffre d'aucun doute, qui a été longue à se dessiner, mais on a vu une équipe de France qui a été solide en défense, qui a eu un peu plus de mal face à une équipe de Macédoine qui a posé beaucoup de problèmes à l'attaque française, avec notamment une réussite au shoot qui a été un peu en deçà de ce qu'on connaît de nos bleus et de ce qu'on peut attendre aussi de cet effectif, mais c'est lié à un début de compétition, à la nécessité de trouver ses repères, de lancer finalement la machine. Et on sait tous que le potentiel de cette équipe est là et qu'il leur faut quelques heures d'essai, quelques heures de mise à niveau pour pouvoir être véritablement dans cette compétition. Un petit mot sur Espagne-Allemagne qui a donné lieu à certainement le match le plus intense de cette première journée, avec des Espagnols qui ont maîtrisé leur sujet, mais qui se sont fait bien bousculer par de jeunes Allemands, une génération de jeunes Allemands qui monte, avec avec traditionnellement des grands joueurs physiquement capables de tirer de très très loin et qui ont vraiment posé des soucis à l'équipe espagnole qui se présente ici et comme un prétendant à la victoire finale. Donc intéressant, la Suède qui a su se sortir de son match contre la Slovénie dans les ultimes instants, avec à mon sens quelques décisions arbitrales qui ont fait pencher le résultat en faveur de la Suède, qui aurait pu s'en sortir, qui aurait pu donner un résultat un peu différent. Le Danemark aussi un peu décevant, face à une Russie en reconstruction, avec un nouvel entraîneur, avec de jeunes joueurs aussi aux manettes sur la base arrière, encadrés par de plus anciens, qui, pendant l'espace de 45-50 minutes, a posé d'énormes soucis à une équipe du Danemark qu'on n'a pas reconnue et que personnellement je n'ai pas reconnue dans sa capacité à faire vivre le ballon, à courir, à être très présent sur le jeu rapide. Donc voilà un peu la tendance actuelle, on est aujourd'hui dimanche, on attend avec impatience en quelques heures le match des Français contre la Serbie pour le deuxième acte de cet Euro, avec encore une fois, à mon sens, un match un peu du même titre que contre la Macédoine, avec de jeunes joueurs, avec une densité physique peut-être moindre, mais des joueurs talentueux et un match qu'il faudra prendre vraiment par le bon bout pour espérer l'emporter. On a tout à fait confiance dans notre équipe et dans sa capacité à monter en puissance et on leur souhaite d'ailleurs un bon courage. A très bientôt, salut !